L'examen des recours et la programmation des résultats définitifs de l'exemple présidentielle du juicé autobus de l'Union Ville de la Constitution Ville de la loi organique L-2001-06-CNV 10 mars 22 mars Portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle Ville de la loi organique L-2001-06-CNV 2017-039-A1 Du 24 février 2017 Portant l'électorat révisé Ville de la loi organique L-2001-08-044-A1 15 juillet 2018 Modifiant certaines dispositions de la loi organique L-2001-06-CNV Du 9 septembre 2012 Portant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante Vu le décret D-2020-188-PRG-SGG du 11 août 2020, fixant la date du scrutin pour l'élection du président de la République au 10 octobre 2020. Vu le décret D-2020-233-PRG-SGG du 9 septembre 2020, portant convocation du corps électronique pour l'élection du président de la République au 10 octobre 2020. Vu le décret D-2020-244-PRG-SGG du 17 septembre 2020, portant fixation des dates ouvertures et des procures de la campagne électorale de l'élection présidentielle. Vu l'arrêt A-A-A-E-011 du 18 juin 2020 de la Cour constitutionnelle, relatif à la recondition des membres du démembrement de la CEDE et à la suppression de certains délais liés à la diffusion à titre exceptionnel du fichier électoral. Vu l'arrêt A-A-E-012 du 13 octobre 2020 de la Cour constitutionnelle, relatif aux modalités d'application de l'article 42 de la Constitution. Vu l'arrêt A-A-E-013 du 9 septembre 2020 de la Cour constitutionnelle, relatif à la validation et la publication des listes des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la décision 064 Séni 4 2020 du 18 octobre 2020, fixant le montant du cautionnement et du plafonnement des dépenses des campagnes, pouvant être engagé par un candidat ou un parti politique à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu l'arrêt A-A-E-013 du 11 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des membres du collège médical, devant attester l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu l'arrêt A-A-E-014 du 11 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des membres de la commission de réception des candidats à l'élection du 18 octobre 2020. Vu l'arrêt A-A-E-015 du 8 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, portant répartition des juges constitutionnels dans les régions administratives et qu'on accueille pour veiller à la régularité du scrutin du 16 octobre 2020. Vu l'arrêt A-A-E-016 du 8 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, portant désignation des magistrats, président de la commission d'administration de centralisation des Français ACD. Vu l'arrêt A-A-E-017 du 16 octobre 2020 du président de la Cour constitutionnelle, portant réglise d'une photocopie lisible aux représentants des candidats du procès verbal de déprimement des résultats provisoires à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la décision numéro 479, CENI, DL 2020 du 24 octobre 2020, portant transmission par la commission électorale nationale indépendante CENI, du rapport sur le déprimement du scrutin et des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu l'arrêt numéro 182, CECP 2020 du 26 octobre 2020, du président de la Cour constitutionnelle, demandant au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la transmission des procès verbal de l'ensemble des bureaux de voie de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vu la lettre numéro 1003, M-A-T-D, M-A-T-D, CACP 2020, du 27 octobre 2020, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, portant transmission des exemplaires des procès verbal de déprimement des bureaux de vote, vu les procès verbal de récensement de vote, et de totalisation des résultats, transmis à la Cour constitutionnelle par le magistrat, président du CACP. Vu les rapports des superviseurs et délégués de la Cour constitutionnelle, vu la lettre de la greffière en chef de la Cour constitutionnelle du 27 octobre 2020, transmettant aux 12 candidats du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 les résultats provisoires programmés par la CIME. Vu les requêtes reçues aux greffes de la Cour constitutionnelle, émanant de M. Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, Palaix, arrégistré aux greffes le 30 octobre 2020, sous le numéro 106.2020, Mme Marcalé Traoré, candidate du Parti de l'action citoyenne par le travail PAC, arrégistré aux greffes le 30 octobre 2020, sous le numéro 107.2020, de M. Mamadou Seloudani Yannou, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, MIEF-Dégie, arrégistré aux greffes le 1er novembre 2020, sous le numéro 108.2020, M. Abessila, candidat de la Nouvelle Génération pour la République, N.G.R., arrégistré aux greffes le 1er novembre 2020, sous le numéro 109.2020. Vu les lettres du 30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020, de la greffière à la chef de la Cour constitutionnelle, adressée aux différents candidats à l'élection présidentielle du 10 octobre 2020, 2020 portant en communication des requêtes en contestation des résultats provisoires de la vie d'élection. Vu les mémoires, en réponse de M. Abouardé, candidat de l'Assemblée du peuple de Guinée, L.P. de l'Arkansienne, arrégistré les 2 et 3 novembre 2020. Vu les pièces communiquées à la Cour constitutionnelle par les requérants, oui, M. Ansoumane Sapo a son rapport, considérant qu'après la totalisation des votes, des élections du président de la République du 10 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants. inscrits, 5,367,198, votants, 4,267,594, suffrages exprimés, 4,89,321, taux de participation, taux de participation, 78,88%. Souffrages obtenus par candidat. M. Elfa Kondé, candidat de l'Assemblée du peuple de Guinée, qui a été l'article de l'Arkansienne, 0,75%. M. Ousmane Doré, candidat du mouvement national pour le développement, 1,13%. M. Abdelhaï Gourma, candidat de l'Assemblée du monde pour la rémunération et le développement, 0,47%. M. Ibrahima Abdelhaï Gourma, candidat de la nouvelle génération pour la république, 1,55%. M. Seboudan Indiano, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'FDG, 33,50%. M. Manjouf Morozidibé, candidat de l'Alias des forces pour le changement, 0,25%. M. Ousmane Kaba, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, 1,19%. M. Abdoul Kavene Kamara, candidat de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Union pour le développement, 0,55%. M. Laïsouleman Diallo, candidat du Parti de liberté et du Corée, 0,23%. M. Bouya Konate, candidat de l'Union pour la défense des intérêts républicains, 0,18%. M. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de garant de la régularité de l'élection du président de la République, examinez toutes les réclamations faites par les candidats, les mémoires en réponse, statuts sur les irrégularités élevées, opèrent diverses rectifications ou redressements jugés nécessaires. à la forme sur la jonction des requêtes, considérant que toutes les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle contestent la régularité en partie ou en totalité des opérations électorales du pays et visent une navigation partielle ou totale des résultats provisoires. qu'il y a lieu d'ordonner d'office leurs jonctions pour y être statuées par un seul et même arrêt. Sur la recevabilité des requêtes, considérant que la Constitution à son article 103, alinéa 3, dispose, elle, la Cour constitutionnelle, veille à la régularité des élections nationales et des référendums, dont elle trouve le résultat définitif. Car l'application de cette disposition, la Cour assure la régularité de l'élection du Président de la République. Que le contrôle de la régularité de cette consultation politique nationale s'étend à l'examen des recours formels dans les conditions et suivant les procédures prévues par là, le Code électorale révisé, la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême et toutes les lois afférables aux opérations électorales. Considérant que l'article 161 du Code électorale révisé est ce qu'il y a. Le recensement général des votes et la transmission du procès de la loi de ce recensement à la Cour constitutionnelle par le président de la CEMI s'effectue trois jours après la programmation des résultats provisants. Quand l'application de l'article sous-visé, sous-énoncé, s'est mis à transmettre à la Cour constitutionnelle les fausses verbaux de recensement de vote et les résultats provisants des élections présidentielles du 10 octobre 2020, considérant considérant l'article 46 alinéa 3 et 4 de la Constitution dispense si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au grec de la Cour constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale est électorale du public par la Commission électorale nationale indépendable, la Cour constitutionnelle proclame élu le président d'Alemy. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans les cinq jours qui suivent sa saisie son arrêt en proclamation des résultats définitifs ou anulation de l'élection. En cas de l'anulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les 90 juillet. que sur ce fondement et en vertu de l'article 164 du Code électoral évisé, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au président de la République et au président de la Cour constitutionnelle. Car nous, les articles 165 et 166 du Code électoral disposent respectivement. La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle qui aura communiqué au candidat ou à l'heure mandataire les résultats provisoires de leur dépôt par la Céline. Il est donné accord par le greffier en chef. Sous peine d'une sévabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégés et respecter les délais de dépôt. La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés qui disposent d'un délai maximum de 48 heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné le sévabilité du dépôt de mémoire par le greffier en chef. Considérant qu'après publication des résultats provisoires par la Céline, le 24 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a enregistré à son greffe les requêtes de M. Ousmane Kaba du PADES, Mme Macalé Traoré du PADES, M. Senodalem Diallo du FDG et M. Ibrama Abessila du GNR, NGR. tous candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre de l'année qui ont saisi la Cour pour contester les résultats des dix élections. Considérant que, dans sa mémoire en réponse, le candidat M. Alpha-Fonté du PADES a sollicité de la Cour de lui déclarer irrécevable la requête aux fins d'annudation en date du 28 octobre 2020 de M. Ousmane Kaba, candidat de PADES pour violation des dispositions des articles 4-23, 165 alinéa 2 du Code électoral et l'article 28 de la loi L-2106 CND portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle avec toutes les conséquences des droits de déclarer irrécevable la requête aux fins d'annudation en date du 28 octobre 2020 de Mme Marcalé Traoré, candidat du BAC pour violation des dispositions d'article 165 alinéa 2 du Code électoral ce avec toutes les conséquences des droits. Déclarer irrécevable la requête de M. 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 Sénégal et Diallo contre les résultats obtenus par le candidat du RPG. Alors, aucun parti dénommé comme tel n'a présenté des candidats aux capitaines de vision d'Europe 2020 M. Fakonde ayant été présenté par le RPG à Tassier et à raison et à raison de la publication de sa réquête dans la presse. Déclarer irrécevable la requête pour fin d'annudation en date du 30 octobre 2020 de M. Diallo Abessila, candidat de la NGR pour violation des dispositions des points 5 6 de la circulaire numéro 33 M. G. T. M. A. J. 4 0 19 en date du 27 novembre 2019 relatif à l'application de l'arrêté numéro 5 690 M. G. D. L. A. J. 4 2 2019 2019 du 26 septembre 2019 portant l'institution du temple de préalé, 164 et 166 annulés à deux du code électro which a été dévisé et 33 de la Constitution, ce, avec toutes les conséquences de l'eau. Considérant qu'à l'examen, toutes les requêtes ont été signées par les candidats et déposées dans le délai légal de huit jours à la Cour constitutionnelle, qu'elles précisent les faits et les moyens allés qu'il y a lieu d'erreur de les déclarer régulièrement et recevoir. La Cour constitutionnelle rejette en conséquence les moyens d'irrécibabilité invoqués par M. Alphacondé, candidat d'Hierpix et d'Arcassier. Au fond, considérant que l'article 84 de la loi organisée par la Cour constitutionnelle dispose, la Cour examine et rend définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l'existence d'une privilégiabilité, dans le déroulement des opérations électorales, il lui appartient d'apprécier si la nation exerce non ou une infilience décisive qui justifie de maintenir les dites opérations ou de prononcer leur candidatation totale au passé, qu'il y a lieu de statuer sur la régularité de l'élection présidentielle du 18 octobre 2009. Au fil des requêtes présentées, que pour se faire ? Et à titre de rappel, il est constant en loi électorale qu'une élection jouit, jusqu'à preuve du contraire, d'une présomption de validité. Que le simple fait d'alléguer son nomination ne sange pas à cette situation. Que c'est à la partie requête qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de l'illégalité, de l'illégalité, et donc à la Cour constitutionnelle. Que d'autre part, si elle ne peut établir la preuve de ce qu'elle avance, et transformée en certitude le soupçon qu'elle fait planer sur la validité de l'élection, la Cour constitutionnelle devrait régider la récré. Que d'autre part, le récréant doit ouvrir l'incidence d'une irrégularité ou infraction sur le résultat de l'élection. Qu'enfin, les infractions commises à l'occasion d'une élection relèvent la compétence d'éducation des droits communs. Et la requête de M. Ousmane Kaffi, considérant au soutien de sa requête en contestation, du résultat provisant à l'élection du 18 octobre 2009, le récréant à l'aide les moyens suivants. Les dispositions légales non observées par la CENI, notamment l'article 39 et 58 du Code électoral privé, les dispositions légales littéralement violées par la CENI, sur les grièves tirées des dispositions légales non observées par la CENI, que, dans le cas d'élection présidentielle du 18 octobre 2020, le candidat Alpha Pondi et son parti interprégé à Cassier ont entamé des activités de campagne électorale bien avant le premier jour des 30 jours francs légaux. Que les préfets, les sous-préfets, ainsi que quelques hommes en uniforme ont procédé sous le dégât complaisant, voire approbateur de la CENI, à des activités d'animation de la campagne électorale. Et la prise des circulaires et d'autres actes de propagande en faveur aux partis, au pouvoir, et à son candidat, qu'il évoque dans les faits des institutions, empêchements et autres procédés exercés contre le PADES, pendant sa campagne, que cela ne possède pas de l'observation de la Noire qui fait de la CENI un ordre d'âme, voire une institution de suite de métralité. Que de ce fait, les résultats provisables qu'elle a prononcés ici de l'élection présidentielle du 18 octobre doivent être entièrement et totalement annulés. Considérant que, par sa nature juridique, la CENI est une institution indépendante, chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, et d'organisation du développement et de la supervision des opérations de vote conformément à la directive 135 de la Constitution, qu'au regard de cette disposition, la CENI n'assure pas la police de la campagne électorale. Et, par ailleurs, les recours en navigation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs, en l'occurrence des circuits, et d'autres actes dégoulants de l'administration qu'invoquent le récurrent relève du contentieux administratif et non de la CENI, car tout est à l'écoute. Le récurrent n'a pas donné la preuve que l'inobservation des articles 39 et 52 du Code civil révisé ont eu des incidences sur ces souffrages obtenus, qu'ils sont sûrs que ces grièves ne sont... que, s'agissant des infractions, donc à l'aide de l'éternité, la privilege 5 à 3 infini dispose. L'action publique peut être engagée sur dénonciation aux plaintes par tous citoyens, candidats, aux partis politiques sur l'action du ministère public, qu'ainsi les infractions électorales, telles que les obstructions, empêchements, relèvent des indictions judiciaires. Dans cette matière, le récurrent ne donne pas la preuve que les obstructions, empêchements allégés, ont eu des incidences sur les souffrances qu'il a obtenues par son... par contre, l'autre qui a obtenu par son parti, assicuré, qui se trouve, et qui se trouve. qu'il t'échelle de légitier ce moyen et de le renvoyer à mieux ce pouvoir. Sur les grièves tirées des dispositions légales, littéralement violées par la CEDE, considérant que le récurrent allait que ces violations portent sur les dispositions des articles 71 à l'héméa 2, 78, 83 à l'héméa 3, 87 à l'héméa 4, du code électoral révisé. Il a aidé un dernier à ses représentants d'accéder à des bureaux de vote, les privants ainsi de connaître les opérations qui s'y déroulaient, d'opposer leurs signatures, d'apposer leurs signatures et de sous-cloirs de retirer des copies. Que beaucoup d'eux sont apparus à l'ouverture des bureaux de vote déjà remplis des filtres d'ERBG à l'héméa 3, que les procès-veraux ne portent pas les signatures ne portent pas les signatures observation ou réserve de représentants des partis politiques, principalement du PS. Qu'il nous répudra une dichotomie existante entre les dispositions du code électoral dévisé, objet de la loi L-2011-06-CMD du 4 octobre 2011, dont l'ossature écrivée de la Constitution du 7 mai 2020 qui se trouve approchée. Quelles sont ces conditions ? Il se demande quelles sont les règles qui seront appliquées par la Cour constitutionnelle entre les dispositions de la loi constitution actuellement en vigueur qui est complètement ignorée par la loi L-2011-06-CMD et cette reconstitution est du 7 mai 2020 à l'Ontario. Pour cela, qu'en examen, le candidat n'a rejoint aucune liste de délégués non admis ayant été transmise au démarrement de la CEMI dans les circonscriptions électorales concernées en vue de permettre à la Cour d'asseoir sa conviction. Qu'en nous doute, cette allégation n'est soutenue par aucun document ou preuve pouvoir justifier la non-admission des délégués dans un quelconque lieu de vote que ces délégués que ces délégués étaient abrigés. Considérant que le requérant ne produit aucune pièce ou peur permettant d'établir la matérialité des allégations relatives aux urnes mouris, aux urnes apparus à l'ouverture des villes de mort déjà remplis de bulletins des délégués arc-en-ciel. Que, par ailleurs, les bulletins de vote pendant l'hospital de financière du 18 octobre 2020 sont des bulletins uniques et non des bulletins individuels pour chaque cabinet. Qu'ainsi, il ne saurait exister des bulletins de vote du parti étudié acacienne que cette allégation n'est pas établie qu'il y a mieux de le gérer la paix. Considérant, l'aide de jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui est de cette allégation de remplissage ou de courage dur non soutenue par d'autres éléments probables ne serait fondée la négation de date au patient des résultats en plus. mais l'arregistrement audio-officiel invoqué par le requérant ne figure pas parmi les pièces suivantes à sa réquête qui convient de déclarer ce moyen non fond. Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 69, alinéa 4, 72, alinéa 2 et 83, alinéa 3 et 4, les représentants des candidats ne sont pas membres des bureaux de vote qu'en vertu 50, ils ne sont pas signataires des procès verbaux des bureaux de vote que par ailleurs le candidat de Panesse n'a pas apporté de preuves que ses représentants ont fait des observations ou émis des réserves qui n'ont pas été annexées au procès verbal de déprimement qu'il y a donc mieux décarté ce moyen. Considérant enfin que le régulier fait état d'un amalga entre la loi L 2011-06-CNT du 4 octobre 2011 imponue dans le ordonnancement juridique guinéen à la loi organique N 2017-029-AN du 24 février 2017 portant vote électorale révisée. Que le grief à l'église est une curiosité juridique en ce sens qu'il ne peut pas évoquer la violation des articles contenus dans le code électro révisé et se demander le droit applicable à sa réquête. Quelle compétence d'exécution de la cour démolie par la constitution sont exclusives les uns des autres. Que la nature de la saisie détermine le champ de ses compétences. Que la cour de Céan n'est pas compétente pour examiner des demandes connexes à l'élection. Que tel est le cas de la présente demande du réguérat relatif au contrôle de constitutionnalité du code électoral dévisé. Un 6 infini et 7 ainsi que l'ordonnance 07 du 16 octobre 2020 du président de la cour constitutionnalité. La violation des dispositions combinées des articles 3, 5 et 6 du protocol de la CDAO sous la démocratie et la bonne gouvernance. Je voudrais prier les prières de la violation des articles 40 et suivant du code d'élection. Considérant que le régulant soutient que la validité de sa candidature par la Coupe constitutionnelle à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et l'ouverture de la campagne lui donnait inévitablement le droit de faire la campagne sur toute l'État du territoire. Et malheureusement, en violation des textes utilisés, le 11 octobre 2020, son portage en route pour Kankan a été bloqué à 3 kilomètres de Togou, dans le village de Nyamnenko, par des jeunes VLVG envoyés de Kankan. Il vient à cet effet la pièce numéro 6 contre elle, que ce comportement anti-rétipicain répréhensible a été suivi par contre aux actes de violence, notamment les attaques du siècle vers l'Égypte, la destruction de tous les matériels de campagne de ce parti, kiosques d'animation, banque de l'ordre, affiches, et le pierre de nombreuses maisons et boutiques privées de ses militants. C'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires. Que le fait d'empêcher de faire sa campagne dans la région du Kankan, qui possède plus de 22% du corps électoral, et de créer un climat de violence sur ses militants et ses baptisants, a impacté forcément sur l'autre le résultat. Et ce, en faveur d'un candidat de l'APG l'ancien. que son parti vient de l'égalité, a été empêché d'assurer sa représentativité effective dans les 3 241 bureaux de vote de la région du Kankan, soit 1 173 421 électeurs. qui censurent que la nature et la gravité de l'agrave à la campagne doivent amener la Cour constitutionnelle à invalider l'élection présidentielle dans la région du Kankan. Considérant qu'aucun événement de dossier, des dossiers du scrutin, y compris la pièce numéro 6 produit, ne permet de conclure que des incidents. révélés par le réglement pendant la phase de la campagne électorale, qui de même ont été signalés dans d'autres villes à l'intérieur du pays, d'autres pays, Kankan, ont eu pour effet d'empêcher la participation massive et sereine de ses électeurs. Le jour du scrutin n'a pas eu pour attirer la validité ou la sécurité du scrutin, aussi bien à Kankan qu'ailleurs sur le territoire national. Qu'aussi, le réglement ne donne aucun moyen de pouvoir permettant à la Cour d'apprécier l'effet résultat de ces incidents sur le souffrage qu'il a obtenu dans la région administrative de Kankan à cause des actes localisés dans l'effet sur le village. En l'occurrence, Miami, 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 Miami. En tout état de la Cour, un incident arresté dans un village ne peut justifier l'humanisation du scrutin de toutes les circonstructions électorales de la région provinciale, dont l'effet au village, que dès lors, ce qu'il y ait doit être rejeté. Considérant que sur les autres nos allégations et nos infractions liées aux actes de violence, notamment les attaques de ciel de l'EFDG, la destruction de tous les matériels de campagne de ce parti, piosques d'animation, Van der Roam affichent. Et le bien de nombreuses maisons boutiques privées de ces militants. C'est dans l'indifférence générale des autorités civiles et militaires que se fait s'ils sont avérés sans des natures délictueuses et en garde la responsabilité pénale de son auteur ou de ses auteurs. Que la Cour constitutionnelle, en tant que juge électoral, ne sanctionne pas les infractions commises lors des élections, mais leur influence est en place sur les résultats du scrutin. Que pendant cette phase de campagne, le requérant pouvait saisir des indictions compétentes en la matière pour que celles-ci ordonne, s'il y avait toutes mesures qui étaient utiles au bon déroulement de la campagne et de la campagne. Qu'en conséquence, la Cour est incompétente et renvoie le requérant en commune. Sur les brièves tirées de la violation de la campagne du Côte d'Electorale, considérant que le requérant allait que le jour du scrutin, les yeux ont été déplacés pour être déviés ailleurs en dehors des villes de vote. Il s'agit notamment 29 599 voix, soit 0,73%. M. Ousmane Doré, candidat du Mouvement national pour le développement NND, 46 000 M. Ousmane Doré, candidat du Mouvement national pour le développement NND, 46 000 M. Ousmane Doré, candidat du Mouvement national pour l'information et le développement NND, 19 073 voix, soit 0,49%. M. Ibnam Abdesila, de la nouvelle génération pour la République L.G.R. 63.676 voix, soit 1,55%. M. Mamadou Seloudan Indiado, candidat de l'Union des Forces Démocratiques de Guilé-Riette d'Égypte, 1.372.920 voix, soit 33,49%. M. Mamadou Moro-Sidibe, candidat de l'Alliance des Forces pour le Saint-Génard, AFC, 10.362 voix, soit 0,55%. M. Ousmane Kaba, candidat de l'Union des Forces Démocrates pour l'Espoir, Bades, 48.623 voix, soit 1,19%. M. Abdoulaye Kaba, candidat de l'Assemblée de Guinée pour le Développement, L.G.B., 22.507 voix, soit 0,55%. M. Lai Souleymane Diallo, candidat du Parti de Liberté et du Progrès, PLP. M. Bouillapour-Naté, candidat de l'Union pour la Défense des Intérêts Républicains, il dit 7.544 voix, soit 0,18%. Considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution, L'élection du Président de la République est activée. M. Afan, qu'on ait candidat de l'APG Alcantier a recueilli 2.488.815 voix, soit 59,5%, supérieurs à la majorité des équipes, qui conviennent donc de le procréer élu dès le premier tour, Président de la République titulé au terme du scrutin du 18 octobre de l'Union. Par ce motif, à la forme, ordonne l'adjonction des requêtes. Déclare recevable les requêtes de M. Ousmane Kavar, candidat du Palais, de M. Makalé Traoré, candidat du Parti de l'Action Citoyenne par le Travail. Par ce motif, de M. Séroudal El-Yadou, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guilherme, de M. Abessila, candidat de la Nouvelle Génération pour la République, NGF. Au fond, déclare tous les recours m'ont fourni. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020, dit que M. Afan Kondis, l'RPG, candidat de l'RPG à l'Action Citoyenne, a récayé 2 millions 438 815 voix, soit 59,5%, soit 59,5%, supérieurs à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Faudet est élu au premier tour de connexion présidentielle du 18 octobre, président de la République. Dire que M. Alpha Faudet prêtera serment le président de la République devant la Cour constitutionnelle, comprément à la Constitution. Ordonne la notification du présent arrêt au président de la République en fonction, au président de l'Assemblée nationale, au président de la Commission électorale indépendante, à M. Alpha Faudet, à Mme Akali Kamara, à Mme Akali Traoré, à M. Ousmane Doré, à M. Abdel Naï Kourma, à M. Abdel Ibrahama Abessila, à M. Selouda Ndiyadou, à M. Moumanou Mourou Sibibi, à M. Ousmane Kamara, à M. Abdel Kamele Kamara, à M. Laïs Kouman Diyadou, à M. Mouman Kourma, ordonne sa publication au juge officiel de la République, ordonne sa transcription dans la registration destinée, ainsi fait, et juge les jouets et en gueule. Le rôle d'audience étant accusé, la science est légitime. et juge les jouets et les jouets et les jouets et les jouets.